Le président de la transition guinéenne, colonel Mahmoudi Doumbouya exigerait le retour immédiat d'Alpha Condé, parti de la Guinée pour la Turquie le 21 mai dernier pour des raisons médicales. Selon Jeune Afrique, un bras de fer est engagé entre l'homme fort de Conakry et le groupe turc Albera, proche du chef de l'état Reseta Iyerdoban, afin qu'il facilite le départ d'Istanbul d'Alpha Condé. Alors que le 7 septembre dernier un groupe de militaires avait fait une irruption inopinée dans les installations d'Alport filial d'Alberac, détenteur d'une concession au port autonome de Conakry. L'une des raisons de cette descente nocturne serait liée à ça, mais les autorités de la transition ont entretenu tout un mystère autour de cette affaire. Alport Conakry avait momentanément arrêté ses activités. Selon J.A., Alberac avait participé au préparatif de l'évacuation de l'ancien président à Istanbul et avait mis à disposition l'avion qu'il a transporté, mais aussi la villa dans laquelle il réside. Le président de la transition, Mahmadi Doumbouya, donne au dirigeant d'Alberac 72 heures pour organiser le retour en Guinée d'Alpha Condé. Sous peine de devoir cesser leurs activités, rapporte la même source qui précise qu'Alpha Condé est parti sans son passeport à Istanbul. Un retour contre son gré est donc impossible sans l'accord du président turc. Note le journal qui n'écarte pas l'option que les Turcs puissent donner des garanties à Mahmadi Doumbouya et dissiper ses craintes. Des négociations seraient en cours dans ce sens. Ces derniers développements surviennent alors qu'Alpha Condé est hospitalisé depuis le 3 septembre 2022, à Istanbul. Pas plus tard que le 6 septembre à Mara Kamara, le porte-parole de la présidence admettait que l'ancien chef d'État se trouvait en Turquie pour des raisons de santé. En tant qu'ancien chef de l'État, il a besoin de soins dus à son rang et à sa personne. Des dispositions sont en train d'être prises tous les jours au niveau du gouvernement pour qu'il bénéficie des meilleurs soins et dans les meilleures conditions. Il est malade, il est en train de se faire soigner. Et, toutes les dispositions sont prises en étroite collaboration avec les autorités turques. Tout se passe bien, disait-il. Cette exigence du retour du président déchu à Conakry sonne comme un revirement spectaculaire de la part de l'agent, difficile à cerner.